Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kax Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur Clash Royale Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un mini pack opening, voilà avec les petits coffres qui sont ici Mais également le coffre de quête, donc si vous le savez pas je vais pas encore vous le spoiler, vous verrez ensuite quel était ce coffre En tout cas déjà on va aller faire la petite demande de cartes quotidienne, voilà Faut souvent demander les cartes de toute façon pour bien progresser Alors tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait ça, donc défi du tirage gobelin géant Donc juste après le mini pack opening on va aller faire des petites parties dessus Voilà et c'est l'occasion de vous expliquer un peu le titre pourquoi pack opening vs gameplay c'est tout simplement Parce que je vais vous demander si vous préférez plutôt voir des pack openings plus ou moins importants que du gameplay Ou si vous préférez voir du gameplay avec mon deck ou quoi Du coup c'est parti on commence avec 2 l'or, 2 valkyrie et 16 flèches, ok Coffre en or, 530 or, 3 mortiers, 10 bombardés donc rien dans ce coffre, 13 gargouilles et 9 sorciers Ok et du coup on va déjà avant toute chose aller voir l'offre spéciale Alors coffre du gobelin géant pour 500 gemmes Alors dedans on a 1800 d'or, 200 cartes, 6, 15 gobelin géant, 40 cartes Donc je vais pas l'acheter ce coffre, j'ai largement les gemmes vu que j'ai économisé un certain temps Mais je vais clairement pas dépenser 500 gemmes pour ça Et du coup on va pouvoir tout de suite aller ici ouvrir ce coffre légendaire les gars Et oui parce que quand on demande de la qualité j'offre de la qualité voilà Alors on va aller récupérer les 1450 d'or et le coffre légendaire qui est prêt à être ouvert Donc qu'est-ce que je veux dans ce coffre légendaire ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et bien tout simplement on voudrait un mineur pour passer à 9 sur 10 Et éventuellement avec un jeton d'échange pouvoir le passer au niveau supérieur Au niveau à l'ancien niveau 4 et maintenant au niveau 12 Ou après une princesse, ça me permettra d'avancer un peu Après sur les autres légendaires je les ai toutes donc pas de préférence exceptionnelle Peut-être une bûche pour la passer au niveau 3 Voilà pourquoi pas Là je peux déjà le passer au niveau 2 Enfin je parle avec les anciens niveaux 1 parce que je suis pas encore habitué Lui il peut déjà passer au niveau 3 Lui il est à la moitié déjà au niveau 3 Un dragon de l'enfer ça serait pour le fun ça sert pas à grand chose Le sorcière de la nuit j'en ai déjà beaucoup donc j'espère ne pas en avoir Alors les légendaires que je ne veux surtout pas avoir c'est le mollos Le cimetière Le zappy Le méga chevalier Le bûcheron La sorcière de la nuit parce que je les ai vraiment eu beaucoup trop de fois Après les autres pourquoi pas Mais le most le mieux ça serait Ça un mineur ça serait parfait Allez on croise les doigts Allez c'est parti on ouvre Let's go Allez c'est parti Allez s'il vous plaît Bonne légendaire attention On a Un sorcière de glace Un sorcière de glace Bon c'est pas grave C'est quand même une bonne légendaire le sorcière de glace Même si là ça ne me sert pas à grand chose C'est pas grave Et du coup on va pas sur voir quel le prochain coffre que je vais avoir pour mes quêtes J'espère vraiment avoir un coffre légendaire du roi C'est le meilleur coffre pour moi Attention c'est parti Coffre géant Aïe 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 ça pique Bon allez du coup on va récupérer Le sorcière de glace avec 50 ors de garou Que j'ai déjà max Donc ça fera des dons Et ensuite Le coffre gratuit Pourquoi pas On n'a rien dedans 106 d'or Une cabane de barbare Et 13 flèches Très bien Donc du coup maintenant on va partir tout de suite faire le défi du tirage du gobelin géant Donc c'est parti Alors il n'y a que 6 victoires à faire Donc c'est pas un gros défi évidemment Donc si je le rate clairement Je vais pas repayer ça sert à rien Ça servirait à rien de repayer pour un défi comme celui là Alors on va prendre la boule de feu Tout de suite clairement On commence par prendre la boule de feu On va prendre le prince ténébreux également On va prendre les gargouilles Et on va prendre le golem On va prendre le golem je pense On va prendre le golem parce que J'ai pas vu non plus de défi dans les quêtes De jouer un certain nombre de fois le gobelin géant Dans le défi du tirage Ce qu'il y a parfois pour les défis Donc je vais clairement pas le jouer Et il m'a donné un mineur Alors il m'a donné mineur bûcheron bombardé pour le moment Il manque une carte qu'il m'a donné que je ne connais pas C'est le dragon de l'enfer Le dragon de l'enfer qui est clairement un très très bon choix pour moi Je l'aurais choisi le dragon de l'enfer clairement Si j'avais eu la possibilité de le prendre Parce que dans ce défi il va être extrêmement fort Ok mon mineur il va mettre mal Le mineur va mettre quelques dégâts sympas Le bombeur avec Oh le bombeur il s'énervé Alors je vais prendre certes les dégâts D'une charge de prince Un peu de dégâts de plus Une très belle boule de neige Ah ouais Il m'a mis très mal Il m'a mis très mal Il a très bien réussi à revenir J'allais dire que j'étais clairement en avance Mais il a très bien réussi à retourner ça contre moi Mais bon Je me fais pas trop de soucis J'ai un golem Le golem qui va être très pratique je pense Dans ce combat On va commencer à envoyer fond de map vers la droite On va l'envoyer vers la droite Donc on avait autant d'élixirs Donc ça c'est intéressant Parce que ça veut dire que là maintenant il a deux d'élixirs de plus que moi Il va jouer des barbares d'élite peut-être Peut-être des barbares d'élite Donc je vais pouvoir jouer un bombardier Alors là de toute façon je vais jouer un dragon de l'enfer Dragon de l'enfer on va jouer ça avec Aïe 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 Le bomber qui est joué trop précipitamment du coup On va jouer un bûcheron devant tout ça Tout ce petit monde On va rajouter un petit bûcheron Qui va aller faire le taf Le bûcheron clairement là je compte sur lui Ok bah j'aurais pas du Dragon de l'enfer peut-être Le bombardier va faire mal Le bombardier va faire mal Même s'il est défendu Un bomber ça fait toujours mal Très bien Très très bien On a repris l'avantage On va jouer un mineur Ah le mineur est peut-être mal joué du coup Je m'attendais plus à une boule de neige On va jouer le prince ténébreux Faut pas que je prenne de dégâts Parfait Il a rajouté un prince Donc ça me permet de rajouter un peu de défense Ok le prince qui du coup ne passera pas On rajoute le bûcheron Pour en être sûr Nickel Parfait parfait On va jouer un dragon de l'enfer Dragon TD qui fait le taf Alors ici on va jouer Le mineur Et le prince ténébreux Et ça fait la défense Ça fait une très très belle défense tout ça Là on va pouvoir aller jouer la boule de feu Boule de feu qui fait du bien 111 points de vie restant J'ai une BDF dans mon deck Donc je pense que c'est une victoire Après il ne faut jamais être trop sûr de soi Donc on va quand même faire attention Voilà On joue la défense Et on contre-attaque Je pense que c'est une première victoire C'est une première victoire pour moi Ouais je vais boule de feu On boule de feu On lui dit bien joué Parce qu'il a bien joué Mais malheureusement J'ai été meilleur que lui Sur ce combat Bien joué quand même C'est la première victoire Je pense qu'on va faire 3 combats On va aller se faire 3 combats les gars Je pense que ça fera une petite vidéo De combien de temps du coup 6 minutes en plus Ça fait au minimum 13 minutes Après ça dépend S'il y a un des deux adversaires Qui fait un 3 couronne Mais je pense pas là Parce que c'est assez serré On récupère 5 cabanes de gobelins du coup Ah oui j'ai oublié de vous montrer les récompenses Pardon Alors 5 cabanes de gobelins pour une victoire 20 gobelins à lance pour 2 20 gobelins pour 3 20 gang de gobelins pour 4 5 géants pour 5 victoires Et 2 gobelins géants pour 6 victoires Voilà Donc c'est pas des récompenses extraordinaires C'est vraiment un petit défi pour le fun Clairement là je vais prendre le P.K. Là il n'y a pas photo le P.K. Face à ce... Le choix que j'ai eu là C'est clairement le P.K. Qui l'emporte Et là je vais aller prendre la bûche Je vais aller prendre la bûche Euh... Ouais Le zap peut être utile S'il y a un dragon de l'enfer quelque part J'espère qu'il n'y a pas de dragon de l'enfer chez lui Parce que s'il y en a un Ça va embêter J'aurais dû prendre le zap du coup Mais bon On va bien voir ce qu'il nous a donné Alors là j'ai un gobelin à sarbacane Et des chauves-souris en plus Ok on va ouvrir avec le gobelin à lance J'ai un sorcier glace également Qui est apparu Ok Bon Ok on va jouer un gobelin à sarbacane Fond map Il n'a pas la bûche du coup Donc je peux me permettre de faire ça S'il avait eu la bûche clairement Il ne fallait surtout pas faire ça Ok Ça c'est nickel C'est très très bien là ce que j'ai réussi à faire On va aller jouer la bûche Qu'est-ce qu'on va jouer On va aller jouer le pk On va aller jouer le pk Sans attendre On va aller jouer les chauves-souris également là-haut Parce que les électrocuteurs sinon vont être très très embêtants Voilà 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 Et oui bien sûr Et bien évidemment Il l'a Bien sûr il a le dragon de l'enfer Du coup j'aurais dû prendre le zap Mais ça va passer On va quand même réussir à passer je pense Ah non son zap a réussi à me depop un peu Le gobelin à sarbacane qui a mis quelques dégâts Intéressant Là je vais pouvoir jouer un cochon On va jouer un cochon Cochon gobelin à lance J'aurais pu jouer un cochon esprit de feu Mais bon Voilà C'est suffisant là On a mis suffisamment de dégâts Deux coups de cochon On va détruire Cette sorcière de la nuit Donc c'est parfait Les chauves-souris qui ne vont pas pouvoir nous embêter On est bien On est bien dans la partie pour le moment On va patienter un peu On rechange l'éixir J'attends son gobelin géant en fait là surtout Bon Hop on va jouer le pek à fond de map On sait que du coup Cette fois-ci on le sait qu'il a dragon de l'enfer Donc normalement je devrais réussir à le contrer Avec des chauves-souris Il y a vraiment moyen que j'arrive à bien gérer là Voilà Là je vais jouer des chauves-souris maintenant Là il va jouer un zap Voilà Et là du coup il a plus ce qui lui permettait de défendre Et là ça va être très compliqué pour lui Très clairement là je lui ai mis Un gros Une grosse 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 pression Des deux côtés en plus Ça va être très compliqué Ça va être très très compliqué Trop compliqué à mon avis pour lui Parce que là déjà il a ses deux tours qui tombent en fait Et deux tours vont tomber à un moment On a déjà fait tomber la première Euh ouais 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 là c'est fini Très très clairement on a gagné On va même peut-être prendre un 3 couronne Peut-être le 3 couronne qui pourrait tomber Euh ouais le 3 couronne qui est en train de tomber pour le moment Euh le 3 couronne qui est pas loin en fait On va le tenter le 3 On va aller tenter le 3 couronne Il y a moyen que ça passe hein Les esprits de feu Oh là là je l'aurai pas le 3 couronne A quelques points de vie près mais je l'ai pas Ah bah si parce que du coup il a pris ma tour Il prend ma tour donc du coup c'est bon On va l'avoir le 3 couronne Le 3 couronne qui tombe Et voilà on a pris le 3 couronne les gars GG Yes 3 couronne qui tombe en plus Ça je l'ai fait vraiment pour mon coffre Pour mon coffre à couronne Voilà Je l'avoue c'est 100% pour mon coffre à couronne que je l'ai fait Ah on a Zigglut qui demande d'un sorcier Je vais pas en donner Je vous réexplique pour ceux qui seraient pas au courant Dans le clan je ne fais plus de dons Pourquoi ? Parce que je suis plus si loin que ça de passer niveau 13 Et pour moi les niveaux 13 c'est un peu trop facile de gagner Donc j'ai pas envie de passer niveau 13 pour moi Pour qu'il y ait encore un peu de difficulté dans le jeu Voilà On va prendre un poison ici Je pense que le poison peut être fun On va prendre un mini pk Le mineur est très fort mais le mini pk peut vraiment permettre de contrer des très bonnes choses Là ce qui m'embête du coup c'est que je lui ai donné les flèches Je lui ai donné des flèches et j'ai pris la horde Mais je peux pas Si j'avais pris les flèches clairement je lui aurais donné la horde Mais là je pouvais pas Du coup il m'a donné le gobelin géant Ok Alors on va commencer déjà par jouer un golem de glace fond de map Très clairement On va cycler pour commencer J'ai un deck qui peut cycler J'ai un deck qui se prête à ça Evidemment Ok Très bien Ok on peut jouer des deux côtés J'ai plus d'élixir mais Je peux me mettre extrêmement bien Il a joué ses flèches Et ça c'est vraiment très très bien pour moi Oh y'a 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 j'ai encore mon mini pk qui dépop ça Je pense que c'est gagné Je pense que c'est win Je pense que c'est win les gars On l'a désossé lui On l'a dégommé Il a déjà perdu deux tours quasiment là On va aller chercher la tour centrale direct Est-ce que ça passe ? Bah ouais Ça va passer les gars Peut-être pas tout de suite Mais ça va passer un moment ou un autre Bon bah allez on le finit Aïe 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 On l'a enchaîné comme jamais Il doit être dégoûté En tout cas GG à lui On a très très bien géré les gars Donc on va finir la vidéo Par aller voir le profil de nos adversaires Donc on est en 3-0 sur ce défi Ça fait très plaisir Je le finirai hors vidéo Puisque évidemment ce n'est pas un défi très intéressant C'est pas un défi majeur Comme pouvait l'être éventuellement Le défi qu'on avait fait en live la dernière fois On récupère enfin gobelin Ça fait toujours plaisir Les gobelins c'est très très fort On va aller regarder les profils Des gens qu'on a vaincu Alors on a commencé par battre 1-0 Un joueur A 4600 trophées de record Qui est à son record Qui a fait son record cette saison Voilà Et qui y est toujours Voilà Donc on va aller voir son deck habituel Ok un deck qui coûte relativement cher En 1-1 j'ai des chances de le battre C'est possible que je le batte en 1-1 lui Ensuite on va aller voir ici Un adversaire qui n'était pas mauvais du tout Qui a fini à son record de saison 5016 trophées C'est son record de saison actuellement Il est redescendu à 4986 Il a donc fait une défaite Il est actif 96 774 dons Et il joue un deck Que là j'aurai moins de chances de vaincre Clairement En 1-1 il y a peu de chances que je le batte Mais bon Là je l'ai battu 3-1 Ca fait plaisir Et enfin On a battu Nolan Qui avait un record A 4884 Qui est là également atteint Durant cette saison Il a fait peu de dons Donc ça a l'air d'être plutôt un gemmeur Peu de dons pour arriver à ce niveau là A moins qu'il ait vraiment Juste fait des demandes Et qu'il n'ait pas fait de dons C'est possible également Mais bon voilà Globalement on a pas affronté des mauvais joueurs On a affronté des joueurs A plus de 4700 trophées en moyenne Donc on a pas démérité On a réussi à faire 3 victoires On a eu une légendaire dans cette vidéo Et un coffre géant à venir Donc la légendaire Pour ceux qui s'en souviendraient déjà plus C'était un sorcier de glace Malheureusement que je ne voulais pas vraiment Mais bon C'est pas grave On va faire sans Et du coup les gars J'espère que la vidéo vous aura plu Mais en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir De vous la tourner Une petite légendaire Et un petit défi qui commence très bien Voilà je le finirai plus tard Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo A la partager A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On est à 1790 abonnés Au moment où je tourne cette vidéo Donc on est quasiment au record Le record d'abonnés étant de 1798 On est quasiment au 1800 en record J'espère qu'on pourra bientôt l'atteindre Peut-être ce week-end Car effectivement ce week-end Il y aura de nouveau des lives Je vous invite donc à venir Être actif le week-end Faire attention aux notifications D'ailleurs si vous n'avez pas activé la cloche Pensez à le faire On se dit à très bientôt Pour le prochain live Ou la prochaine vidéo Salut salut